Bonjour Ami Taureau, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2022. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants, vous êtes sur la chaîne de Madame P. Medium, je suis cartomancienne, médium, coach intuitive, je fais également du développement personnel. Il y a une nouveauté ce mois-ci, pour toutes les personnes qui ont une seule question à poser et qui n'ont pas forcément besoin d'une guidance complète, et bien j'ai mis en place un tarif de 5 euros par question, avec une réponse par mail ou message sur l'application de votre choix. Pour tous ceux et celles qui aiment les tirages en photo quotidien avec des petits messages, ou vous choisissez une carte par exemple parmi trois cartes et puis vous avez un message, et bien sachez que j'en partage souvent sur mon mur Instagram ou Facebook. Voilà, donc vous pouvez me suivre aussi sur ces applications. Vous avez tous les liens au bas de cette vidéo. Et pour ceux qui veulent une guidance personnalisée, c'est pareil, vous avez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite pour vous les taureaux. Donc pour mars 2022, alors je vais commencer avec un message de l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras pour les taureaux, mars 2022. Quels sont les messages ? Hop, j'ai eu celle-ci qui est venue. Donc c'est parti. Alors ici, on vous conseille de porter la cornaline. Elle concerne le chakra sacré. Vous voyez ici l'emplacement du chakra. Je vous montre la pierre, donc la cornaline. Alors, c'est pour ceux qui se sentent mal, à l'aise dans l'intimité physique et sentimentale, qui ont subi des violences et se coupent de leurs sensations, qui vivent sur le plan mental par besoin de contrôler leurs sensations, ou qui ne ressentent plus rien, qui ont constamment peur du contact physique avec les autres, pour celles qui n'arrivent pas à concevoir un enfant et veulent s'ouvrir à la fertilité. Donc voilà, si vous aimez les pierres, eh bien, vous pouvez vous munir de celle-ci, la porter sur vous, la mettre dans une pièce où vous êtes souvent, par exemple sur votre table de chevet, quelque chose comme ça. Et si ça ne vous parle pas, les pierres, eh bien, vous pouvez simplement travailler sur ce chakra, qui est le chakra sacré, pour rééquilibrer son énergie. Voilà pour la pierre pour ce mois-ci, les taureaux. Maintenant, je vais regarder avec l'oracle de l'enfant intérieur. Quel est le message de votre enfant intérieur ? Alors, l'enfant intérieur, c'est simplement vous, quand vous étiez enfant. Cet être, en fait, vit toujours en vous. On pourrait aussi l'appeler votre inconscient. Et quand votre enfant intérieur a des besoins qui ne sont pas satisfaits, eh bien, souvent, vous avez des mal-êtres qui commencent à apparaître, ou à revenir, ou à revivre des peurs, des angoisses, des choses comme ça. Alors, je trouve intéressant de travailler ça en ce moment, parce que c'est collectif. Je pense que tout le monde a besoin de se reconnecter à son âme d'enfant en ce moment. Allez, pour les taureaux, quel est le message pour le mois de mars 2022 ? Hop là ! Eh bien, voilà, on en a eu deux. Je vais prendre le temps de vous les lire. Alors, la première carte, donc, je pleure. Alors, pour que votre enfant intérieur se sente aimé, il a besoin que vous pleuriez avec lui, comme le ferait un bon parent. Vos larmes sont une réponse à l'appel du petit, du sensible et du vulnérable en vous. La carte indique qu'il est temps de valider ses émotions, de reconnaître sa douleur et de légitimer sa souffrance. Laissez votre chagrin affluer pour rejoindre le petit en pleurs au centre de votre être. Ne retenez pas le flot de vos larmes. Elles sont un cadeau et possèdent une double vertu. Elles purifient, nettoient et évacuent ce qui est lourd et toxique. Elles irriguent votre jardin intérieur et font pousser les fleurs du renouveau. Les pleurs font peur. Ils s'accompagnent d'une sensation d'effondrement. D'aucuns craignent d'être submergés par l'affliction et de ne plus pouvoir en sortir. L'enfant pleure en eux désespérément et aucune voix ne le console. Tenez la main de votre enfant intérieur et accompagnez-le dans sa souffrance. Ne le laissez pas seul. Vous expérimenterez une sensation d'évacuation, signe que vous vous rapprochez de votre centre. Au cœur de votre être s'épanouira la plus belle fleur, celle de la compassion. Dans le miroir de la compassion, qui signifie souffrir avec, vous contemplerez votre être et l'humanité entière. Chaque larme de souffrance légitimée se transformera en joie et en extase. Voilà. Donc, si vous êtes triste ou si vous avez besoin d'évacuer ces émotions, votre enfant intérieur veut que vous les laissiez sortir. Je vous lis le petit mantra pour ceux et celles qui ont envie de le répéter. Petit, tu n'es pas seul, je suis là pour pleurer avec toi, je suis là pour te serrer dans mes bras, je suis là pour te ramener à la maison avec moi, je vais prendre soin de ta souffrance légitime. Donc ça, c'est vous qui devez dire ça à votre enfant intérieur. Alors, la deuxième, donc, je protège. Donc là, c'est votre enfant intérieur qui vous demande de le protéger. C'est-à-dire que quand vous étiez enfant, vous avez peut-être subi des comportements injustes ou toxiques ou violents, par exemple, et vous ne pouviez pas vous défendre. Et cette carte vient vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes adulte et vous pouvez poser des limites, vous pouvez vous défendre et vous n'avez pas à tolérer n'importe quoi. Les limites, ça peut être des limites physiques, dans le sens où votre corps vous appartient. Ça peut être des limites émotionnelles, c'est-à-dire que personne n'a le droit de vous dire à votre place ce que vous avez le droit de ressentir, par exemple. Il y a aussi les limites mentales, dans le sens où, comment dire, vos valeurs, vos croyances, etc., vous avez le droit d'en avoir et vous n'êtes pas obligé d'accepter des choses qui ne sont pas en accord avec vos valeurs, par exemple. Et enfin, il y a aussi, après, on parle de les limites spirituelles. Là, on vous dit que votre réveil spirituel est inscrit au cœur de vos cellules et unique et spécifique. Personne à part vous ne peut vous mener à la plénitude spirituelle. Ce cheminement appartient à votre propre mystère, à l'enfant divin, indicible, à l'absolue clarté, au cœur de la matière. Voilà, donc je vous lis également le petit mantra que vous pouvez dire à votre enfant intérieur ou votre inconscient, si vous préférez. Le mieux, ce serait quand même que vous vous regardiez dans le miroir en récitant cela. Alors, je vous lis le message. Petit, je suis là. Je veille à ton bien-être physique, émotionnel, mental, relationnel et spirituel. Tu peux t'épanouir joyeusement. Voilà pour les messages de l'enfant intérieur, les amis. J'espère que ça vous plaît. Je pense que c'est vraiment un travail important et qui peut toucher vraiment l'inconscient pour beaucoup de personnes. On va prendre maintenant un message du petit oracle de la mission de vie pour vous les taureaux. Pour mars, hop ! Taureau, mars 2022. Taureau, mars 2022. Quels sont les messages pour vous ? Ok. Alors, ici, on vous dit « Prends du recul pour mieux revenir ». Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard. Avec les idées fraîches et une énergie nouvelle, relativise et retrouve le sens des priorités. Et la deuxième, c'est la fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Ok. Alors, maintenant, je vais regarder un petit peu avec l'oracle d'Anka. J'ai fait tomber ma bougie. Alors, on va regarder quels sont les éventuels blocages énergétiques à dépasser ce mois-ci. Pour vous, les taureaux. Taureaux, mars 2022, quels sont les messages ? Hop. Ok. Alors, on a eu les traumatismes d'adultes. Donc, cette carte, en fait, elle rejoint un petit peu les deux autres de l'enfant intérieur. C'est-à-dire que c'est des choses que vous avez subies, que ce soit physiques, émotionnelles, mentales. Je pense que ce sont des violences, en fait, verbales, peut-être, ou des peurs très profondes, ou une maladie, ou un accident. Enfin, vous voyez, tout ce qui peut, en fait, laisser un traumatisme. Et il est temps, en fait, de nettoyer cela. Il est temps de laisser sortir vos larmes, votre tristesse, vos peurs, vos émotions, en fait, à ce sujet. Il est temps de libérer. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez gardé ça. Vous l'avez peut-être même mis dans un coin et vous vous êtes dit, je ne veux plus y penser. Mais c'est bien là. Et je pense qu'il est temps d'évacuer. Alors, si vous avez besoin d'être seul pour cela, partez même quelque part. Je ne sais pas, isolez-vous. Faites ce qu'il faut, en tout cas, pour pouvoir laisser sortir ça. Et si vous vous sentez incompris, trouvez peut-être un groupe de personnes avec qui vous pouvez parler, qui ont le même genre de traumatisme. Ça pourrait aussi vous libérer de voir que vous n'êtes pas seul. Alors, maintenant, on va prendre une carte de l'oracle Énergie de guérison pour un mantra positif. Pour vous, hop, ben voilà, les taureaux. La bonté. Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Et là, ça concerne donc le chakra cœur. Voilà, maintenant, on va aller voir le général. Donc, je prends le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de le normand. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 « Le ciel, les nuages ! » Pour certains, il y a une notion de destin, d'événements importants. Ça peut être une association avec d'autres personnes pour créer quelque chose. Alors, ça peut être dans le milieu professionnel, mais pas seulement. Et il y a l'idée que les nuages se dissipent et qu'on trouve des solutions justement grâce à une communauté ou grâce à des amis ou d'autres personnes qui nous aident. On commence à voir un peu le bout du tunnel, quoi. Pour d'autres, ça peut représenter la fin d'une association ou de quelque chose qu'on avait construit à plusieurs. Donc là, ça dépend des cas. C'est à vous d'interpréter ça. Je vais recouvrir un petit peu pour regarder. Il y a de la culpabilité peut-être aussi. On vous fait peut-être culpabiliser aussi d'arrêter ce projet ou de changer de cap. Là, vous voyez juste à côté ensuite, j'ai vraiment avec le page de bâton, la famille et la boussole, j'ai vraiment une idée de changer de cap. Et ça concerne votre situation familiale peut-être ou peut-être que vous changez de projet avec votre famille. Mais en tout cas, il y a l'idée vraiment de changer de direction, de prendre une autre direction. Donc là, on change de projet aussi, je pense, pour l'avenir. On fait de nouvelles choses. Alors, on va recouvrir un peu ça. Oui, vous voyez, c'est quelque chose de bon pour vous. C'est une ouverture sur la destinée. Donc, c'est comme franchir un nouveau cap. Vous aviez la fin de cycle tout à l'heure ici. Et pour moi, c'est positif. C'est la fin de quelque chose qui ne correspond plus. Là, vous êtes en train d'évoluer. Vous et votre famille, je pense. Parce que vous voyez, là, on a encore la famille qui sort ici avec le 10 de couple. Et là, c'est vraiment l'idée de bonheur en famille, d'être comblé dans son foyer, d'être heureux, de se sentir en sécurité. Et c'est surtout affectif. Et là, par contre, ça déclenche autour de vous de la jalousie, beaucoup de jalousie. Parce que là, j'ai la carte de la jalousie et j'ai aussi le serpent ici qui représente la trahison, tout ce qui est des médisances et tout ça. Donc, ce nouveau projet, là, ou cette nouvelle direction que vous prenez, elle est très bonne pour vous, pour votre foyer, pour votre famille. Même si vous n'avez pas d'enfant, votre foyer, ça peut être vous et votre amoureux ou votre amoureuse. Vous représentez une famille malgré tout. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a une personne peut-être même qui va essayer de semer un peu la zizanie. Donc, attention, quelqu'un peut-être autour de vous qui fait semblant d'être heureuse ou heureux pour vous, mais qui n'est pas vraiment sincère, qui est juste jaloux ou jalouse de ce que vous avez. Alors, on a un compromis. Donc, ouais, je pense qu'une négociation, un compromis, une conciliation. Et ça concerne vraiment toute la sphère relationnelle, émotionnelle, amoureuse peut-être. Mais là, c'est plus idée de personne de votre famille, vu que ça sort deux fois. Ensuite, vers la fin du mois, eh bien, on a bien la fin de quelque chose. Mais c'est pour la naissance d'un nouveau projet. Donc, ça peut être un déménagement pour un nouveau lieu de vie, une nouvelle relation, une naissance aussi d'un enfant ou une naissance d'un nouveau projet, quel qu'il soit. Et ce nouveau projet, vous voyez, il est accompagné du bouquet. Et cette carte signifie vraiment que c'est un cadeau, que c'est quelque chose, c'est un cadeau dans votre vie. C'est quelque chose d'heureux, de bon pour vous. Donc, voilà, c'est la bonne décision d'avoir lâché ce qu'il y avait avant. Oui, vous voyez, ça parle d'amour, là. Ça parle d'un couple. Donc, même si vous êtes célibataire, eh bien, c'est peut-être cette nouvelle voie qui va vous faire trouver la bonne personne. Si vous déménagez, si vous changez de travail, si vous changez... Enfin, vous voyez, le changement que vous avez enclenché, même si vous n'êtes pas en couple, ça vous mène dans la bonne direction pour trouver l'amour réel, quoi, véritable, l'amour de votre vie. Et si vous êtes déjà avec, eh bien, c'est ensemble que vous construisez ce nouveau projet, que vous décidez de créer ce nouveau projet. Et ensuite, en fin de mois, alors, on quitte une situation qui ne nous convenait plus. Et c'est une victoire. Et vous voyez, c'est des nouvelles, on dirait, qui arrivent rapidement. J'ai deux cavaliers, là, hein, deux fois. Donc, c'est quelqu'un qui apporte la nouvelle ou c'est une lettre ou c'est un message, un coup de fil. Mais là, ça parle plus, quand même, de lettres au niveau papier. Après, ça peut être un mail, hein. On ne sait pas maintenant avec les temps modernes. Mais en tout cas, il y a une nouvelle qui, comme qui vous libère, qui... Comment dire ? Qui vous aide à pouvoir partir de là où vous étiez avant. Donc, c'est une bonne nouvelle, hein, vu que c'est la victoire. Ouais. Alors, ça peut être à propos de la santé. Soit c'est votre santé à vous, la santé de quelqu'un, un travail dans la santé, ou peut-être les lois actuelles qui bloquaient, qui, du coup, sont annulées. Enfin, il y a vraiment une bonne nouvelle, là, qui arrive. Allez, on va aller voir maintenant le sentimental. Je commence avec les anges de l'amour pour les taureaux, mars 2022. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les taureaux ? Taureaux, mars 2022. Taureaux, mars 2022, s'il vous plaît. Alors, là, ici, on a isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, si vous êtes seul, eh bien, peut-être que vous allez vous faire un week-end en solo, partir quelque part ou simplement rester tranquille à la maison, mais tout seul ou toute seule pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour vous détendre, peut-être pour réfléchir, le temps de vous soigner, de guérir, enfin, quelque chose comme ça pour prendre soin de vous. Ça peut être aussi l'isolement en couple, de se faire une virée à deux, de s'isoler un peu. Ça peut être aussi de décider de déménager ou quelque chose comme ça pour être plus tranquille et s'éloigner de certaines personnes qui étaient assez nocives, en fait, finalement, pour vous, votre famille, votre couple. Ou oui, tout simplement faire des vacances ou un petit voyage pour être seulement tous les deux, quoi. Alors, là, on vous dit attention au drapeau rouge. Donc, il y a des signes qui vous mettent en garde. Donc, ça peut être d'une personne extérieure parce que là, c'est ce qui est ressorti dans votre tirage. Quelqu'un peut-être qui drague aussi votre amoureux ou votre amoureuse qui se fait passer pour un ami ou une amie. Mais on vous dit attention, ne soyez pas trop naïfs, regardez bien aussi. Pour les célibataires, ça peut aussi vouloir dire si vous rencontrez quelqu'un ou les personnes déjà dans votre entourage, c'est pareil. Attention, n'écoutez pas que les belles paroles. Il y a des comportements et des signes qui ne trompent pas. Donc, il faut bien observer. Et enfin, attraction. Vous attirerez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là aussi, pour les célibataires, eh bien, soyez simplement vous-même. Détendez-vous. Soyez dans l'instant présent. Ne vous demandez pas toujours ce qui arrivera demain, vous voyez. Prenez simplement le temps de vivre, quoi, en fait. Vibrez votre énergie à vous et ça attirera naturellement quelqu'un qui correspond. Soyez pas tout le temps là à vous inquiéter ou à chercher, ça sert à rien. La bonne personne, quoi que vous fassiez, elle va vous trouver. Et même si vous ne la cherchez pas, je vous assure qu'elle sera mise sur votre chemin. Et pour les couples, eh bien, ça peut être tout simplement qu'il y a une attraction entre vous qui se réveille. Le fait de partir, de s'isoler ensemble, de créer un nouveau projet, ça crée une forte attraction. Ça fait renaître de l'amour. On va regarder maintenant un peu avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Pour les personnes qui aimeraient s'offrir cet oracle, j'ai fait une vidéo de présentation. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne. Je ne le fais pas pour tous les oracles, mais en fait, celui-ci, je l'ai bien aimé parce qu'il parle pas seulement des relations amoureuses, il parle des contredames. Et c'est beaucoup plus précis. Et du coup, je pense qu'il peut aider beaucoup de personnes. Allez, pour les taureaux, quels sont les messages pour mars 2022, s'il vous plaît ? Taureaux. Hop là. Taureaux, mars 2022. Taureaux, mars 2022. Hop, c'est celle-ci. Voilà. Donc, on a eu lâcher prise sur le contrôle. Et la deuxième, carapace émotionnelle. Bah ouais, ça vous va bien ce mois-ci parce qu'avec les cartes qu'on a eues avant. Alors, je vais vous les lire. Donc, la numéro 20, c'est la première. Lâcher prise. Alors, tu as un contrat d'âme avec cette âme. De libérer du contrôle et être dans le lâcher prise. Une partie de toi est bloquée dans le mental et dans le contrôle. Ton âme a pris l'habitude de vouloir contrôler les choses car tu as peur de l'inconnu et de l'inédit. Dans tes anciennes vies, ton âme s'est sentie trahie par l'inconnu et tu as besoin, pour te rassurer, de contrôler les choses. Tu peux, sans t'en rendre compte, contrôler tes relations et être dans des émotions et des énergies négatives. Quand la relation n'avance pas dans le sens que tu souhaites. Tu as pu expérimenter dans tes anciennes vies avec cette âme ou cela peut être votre première vie ensemble. Le but est que tu puisses comprendre la présence de ce contrôle pour être dans un plus grand lâcher prise. Ah oui, aussi, attention au drapeau rouge. Ça peut être aussi dans le sens où si vous êtes tout le temps en train de contrôler votre partenaire, de tout le temps vérifier, ordonner ce qu'il fait ou elle fait, ça peut le faire fuir aussi. Donc attention, il ne faut pas non plus trop oppresser votre partenaire ou même dans les relations que vous avez en général, même dans les amitiés, etc. avec les gens que vous aimez. Attention à ne pas devenir trop autoritaire et trop contrôlant. Alors ensuite, ton âme souhaite baisser les armes et intégrer la confiance dans ce que tu ne connais pas. Ton âme souhaite lâcher prise et se concentrer sur ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire ce que tu nourris en toi. La relation peut être compliquée à vivre sur l'instant. Elle peut te pousser dans tes retranchements. Le but est que tu aies cette prise de conscience. Votre relation est écrite. Ok, donc voilà. Voilà, voilà. Si vous rencontrez quelqu'un comme ça ou si vous êtes déjà dans cette relation, vous savez que c'est pour vous enseigner le lâcher prise. Ça peut être difficile, mais bon, c'est dans tous les cas pour votre bien. Donc la deuxième, on a eu la carapace émotionnelle. Alors, le contrat d'âme, c'est vous libérer mutuellement de votre carapace émotionnelle. Vos deux âmes ne se sont pas rencontrées dans vos anciennes vies, car vous n'avez pas pu le faire. Dans tes anciennes vies, ton âme s'est enfermée dans une très grande solitude. Tu as vécu très longtemps seule. Tu as vécu très longtemps loin des autres. Dans tes anciennes vies, cela était un choix de ta part. Ton âme a eu des difficultés à trouver sa place parmi les autres et à comprendre les émotions et les comportements négatifs. Ton âme a préféré se protéger et a donc vécu en solitaire pendant de longues vies. C'est le cas de l'autre âme aussi. Vos deux âmes souhaitent pouvoir se libérer de leur carapace émotionnelle dans cette vie-là, mais vous avez toutes les deux très peur et vous ne savez pas comment faire. Tu peux avoir des difficultés à te montrer telle que tu es face aux autres, à savoir quoi dire ou quoi faire, et tu peux te mûrer dans le silence quand tu es trop entourée. Ton âme se sent mieux quand tu es seule, mais cela est ta zone de confort karmique et le but est de t'en libérer. Accueille cette relation comme un cadeau pour que tu puisses te connecter d'une nouvelle façon à tes émotions et aux autres. Donc voilà les amis, si cela vous parle, vous savez à quoi sert cette relation et ce que vous pouvez travailler. Après ce n'est pas forcément une relation de couple, ça peut être avec une autre âme-sœur, meilleur ami, frère, sœur, enfin peu importe. Ce n'est pas forcément que les relations de couple les contre-dames. Allez, on va terminer maintenant avec une rune pour le général. Taureau. Et bien voilà, ce sera celle-ci. Alors cette rune c'est Agalaz, son sens premier, la grêle, le grelon. Professionnel. La chance n'est pas au rendez-vous et vous vous embarquez dans des projets qui ne tiennent pas debout. Vos désirs ne sont pas en adéquation avec les possibilités actuelles. Sentimental. En amour, il n'y a que la fidélité qui paye. Tâchez de vous en souvenir avant de vous lancer dans une aventure qui vous ferait perdre ce que vous avez de plus cher. Ce n'est pas parce que vous êtes mal dans votre peau que votre conjoint doit en faire les frais, notamment en supportant vos sautes d'humeur. Le psychologique. Vous commettez une grossière erreur en pensant que vous possédez la science infuse et que vous connaissez tout. Votre obstination vous ferme des portes intéressantes. Ok, bon, les runes désolées, parfois c'est très cache, c'est très direct. Je vais vous lire quand même le symbolisme parce que je pense que ce qu'il y a derrière n'est pas pour tout le monde. Mais par contre, le symbolisme, en fait, la grêle, c'est la soudaineté et la violence de l'apparition d'un événement dans votre vie. Ça peut être dévastateur, mais c'est aussi pour reconstruire. Ça représente un peu, vous voyez, la carte que j'avais tout à l'heure, il y a la fatalité, il y a la tour. C'est un peu ces cartes-là. C'est quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on n'a pas pu prévoir. C'est la fin, ça peut tout démolir, mais c'est pour pouvoir faire table rase et reconstruire sur des bases plus solides. Donc, c'est un peu, on va dire, un mal pour un bien. Voilà, amis taureaux, si ce tirage vous a plu, je vous remercie de commenter, partager, liker pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !